Bienvenue à cette dernière rencontre des après-cours. Je ne vais pas commencer sur une note dramatique, mais c'est quand même ça. Donc, aujourd'hui, on a quand même un horaire qui est intéressant. Le sujet, c'est antidote en anglais. Juste un petit rappel, pour l'accès à Moodle, il y a des documents qui sont partagés sur Moodle. Annick nous avait présenté au dernier après-cours la procédure pour avoir accès aux documents. Si jamais vous avez de la difficulté à vous connecter à Moodle, simplement aller revoir la procédure qui est décrite dans le document collaboratif. On avait dit qu'il y avait une demande par rapport à l'utilisation d'antidotes en anglais. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se questionnaient par rapport à ça. Il y en a peut-être qui ont commencé l'expérimentation aussi. On a la chance ce matin d'avoir avec nous Pascal Campot, qui est de chez Druid Informatique, si je ne me trompe pas, par rapport à... Oui, c'est ça. C'est bon? Oui, bonjour. J'allais se présenter un petit peu. OK. Alors, bonjour. Moi, je suis Pascal Campot, nouvellement formatrice chez Druid. J'étais enseignante pendant 16 ans au secondaire. Et puis, me voilà maintenant à communiquer ma passion de ce magnifique logiciel pour les langues en éducation principalement, puis dans les entreprises aussi. Alors, maintenant, il y a Antidote 10 qui a été lancé au mois de novembre, mais qui n'est pas encore disponible pour les entreprises et les commissions scolaires, mais ça viendra au printemps. Et puis, pour le module anglais, il est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant parce qu'il a vraiment été enrichi, grandement enrichi avec le dictionnaire d'éco-occurrence, puis beaucoup de définitions de nouveaux mots qui ont été ajoutés aussi. Alors, il est pratiquement aussi riche. C'est difficile parce qu'évidemment, les dictionnaires de français sont vraiment beaucoup plus volumineux, mais il est très riche aussi en anglais maintenant avec Antidote 10. Alors, je pense que pour les profs de langue seconde ou en anglais, justement, ça peut vraiment être un atout. En fait, moi, c'est ça, j'avais un autre qui n'est peut-être pas le tien, Pascal, mais tu vois ici, ce que je disais, c'est dans le fond, quand l'élève va utiliser son Antidote en anglais, est-ce qu'il est reconnu automatiquement parce que la personne, elle écrit dans Word ou dans Office? Oui. Alors, dès que le logiciel est intégré à Word, en fait, Antidote, on peut l'appeler à partir du moment où on veut l'utiliser pour le correcteur. Donc, oui, il va se déployer dès qu'on va l'appeler et puis il va reconnaître de quelle langue il s'agit. Alors, si vous avez les deux modules français et anglais, il va s'adapter automatiquement. Vous pouvez, dans certains cas, vous pouvez décider, vous voyez la fenêtre au centre qu'on représente à l'écran, là, où est-ce qu'il y a le texte et puis le soulignement en rouge. Alors, s'il y a un texte qui est bilingue, en haut de cette fenêtre-là, vous allez voir un pourcentage pour le texte qui est en français et un pourcentage pour le texte qui est en anglais. Et vous pouvez décider si vous voulez qu'Antidote corrige juste ce qui est en français ou juste ce qui est en anglais. Mais si vous cochez qu'il corrige les deux langues à la fois, il va pouvoir déterminer lui-même de quelle langue il s'agit puis s'exécuter dès que vous lancez. Ok. C'est bon. Mais si l'élève fait vraiment beaucoup d'erreurs de syntaxe puis de faute, est-ce que c'est une raison pour laquelle, des fois, ça pourrait ne pas reconnaître la langue ? Oui. Non, oui, il pourrait avoir de la difficulté à ne pas reconnaître la langue. Effectivement, s'il n'est pas capable de comprendre… Il n'est pas intelligent, Antidote, c'est vraiment un logiciel. Alors, il ne comprend rien au texte. Lui, il fait juste analyser les mots, l'ordre dans lequel ils sont placés. Alors, évidemment, si le minimum de structure n'est pas respecté, il va avoir rupture. Et dans ce temps-là, il n'est pas capable de déterminer de quelle langue il s'agit ou de tout simplement corriger une partie de la phrase ou une phrase complète. Alors, à ce moment-là, je vous conseille fortement de demander à vos élèves de faire des plus petites phrases, évidemment plus courtes. Vous l'avez quand vous utilisez le correcteur que vous voyez à l'écran dans la section «Style» à gauche qui est en bleu dans la colonne de gauche. Quand vous cliquez sur «Style» ici, vous allez avoir avec Antidote 10, vous avez «Lisibilité», puis avec Antidote 9, vous avez «Tournure» qui vont apparaître à droite. Et là, vous pouvez déterminer le nombre de mots qui est acceptable dans une phrase. Alors, il va calculer automatiquement le nombre de mots que vous avez dans chacune des phrases. Et puis, il va identifier les phrases qui sont trop longues. Alors, d'emblée, pour Antidote, c'est une phrase longue. Ça commence avec 40 mots. Alors, évidemment, avec nos locuteurs qui sont en difficulté, on peut se limiter à beaucoup moins que ça. Moi, avec mes élèves de secondaire 1, la plupart qui étaient allophones, je disais 12 mots. C'était une phrase qui était considérée comme étant longue pour qu'elle soit compréhensible. Alors, souvent, on peut donc réduire de beaucoup. Puis, il va afficher toutes les phrases. Bon, il ne va pas les corriger. Il ne va pas nous donner des conseils non plus pour les modifier, mais il va au moins les identifier pour qu'on puisse concentrer notre travail sur ces phrases-là à améliorer. C'est bon. Merci. Puis, par rapport à la capture d'écran qu'on a là, je ne sais pas si j'en ai pas une tonne non plus. Je ne sais pas s'il y a des éléments sur lesquels tu voulais insister davantage. On se concentre sur la langue seconde. C'est la même chose. Donc, vous avez le correcteur qui est vraiment fait de la même façon pour langue française ou langue anglaise. Donc, vous avez chacun des prismes à votre gauche, langue, typographie et style qui sont présentés indépendamment. Donc, il faut toujours cliquer sur les trois. On a beau… En fait, on est spontanément attiré vers le rouge. Puis, on a envie de faire disparaître les lignes rouges très rapidement parce qu'on fait juste passer notre curseur dessus. On accepte ou non la correction pour faire la… Mais c'est plus que ça antidote. Vraiment, on peut travailler énormément notre style justement avec le prisme style que vous avez à gauche là qui est avec le petit icône bleu. Alors, quand vous appuyez là, vous avez une multitude d'éléments qui s'offrent à vous où on va identifier toutes les répétitions qu'on a dans un texte par exemple. Donc, on pourrait demander aux élèves d'éliminer ces répétitions-là. On peut en accepter jusqu'à un certain point. Par exemple, on peut accepter, je ne sais pas moi, 10 % ou 5 % de répétitions dans un texte. Donc, on peut lancer des défis aux élèves à partir du prisme de style que je vous invite à fouiner. Alors, voilà. Donc, pour le style, je vous invite, quand vous cliquez sur le style, en bas à droite dans la colonne, vous allez avoir des options qui s'affichent. Cliquez sur « Options » en bas qui est tout petit et puis vous allez avoir plein d'éléments d'avantages qui vont s'offrir à vous que je vous invite à explorer. C'est bon. On pourrait peut-être prendre la question de Cathy. Oui, bien en fait, c'est Brigitte qui marque dans le clavardage. Elle demande si c'est une fonction qu'on peut utiliser en évaluation sanctionnée. Est-ce que… ça, ce serait une bonne question à poser à la sanction? Oui, Marie-Josée. Oui, en fait, pour la sanction, écoute, je n'ai pas pris des informations, mais en principe, un élève qui a des difficultés d'apprentissage, une détective d'orthographie, souvent, ça se transpose en anglais également. Donc, les erreurs liées à l'orthographe peuvent se répercuter en anglais. Donc, à mon avis, je ne verrais pas pourquoi la sanction mettrait un frein à ça, d'autant plus que WorkU est utilisé aussi en anglais. Donc, ça, c'est pour peut-être donner une réponse, mais je ne suis pas certaine à 100%, mais moi, ici, pour moi, je n'hésiterais pas du tout, du tout, quitte à ensuite vérifier auprès de la sanction, mais pour moi, c'est un inconcournable. On ne devrait pas passer à côté de ça. Pour ce qui est de ma question, en fait, c'est… Pascal, elle est toujours là, Pascal? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Dans l'utilisation, ce que j'ai vu dans la courte expérimentation qu'on est en train de faire, on commence à peine, comme je disais tout à l'heure, j'ai exploré avec un élève la fonction des espèces de becherelles de verbes. Lorsqu'il présente les temps de verbes, en fait, les pronoms sont absents. Donc, pour un élève qui a de la difficulté, c'est un peu difficile de savoir quand est-ce que le S est là. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Non, pas du tout. C'est dans le dictionnaire de conjugaison, comme dans le becherelle, donc dans le dictionnaire. Exactement. Je trouve ça étrange parce que je viens de… Ah, OK, je viens de comprendre pourquoi. Vous irez dans votre fenêtre, en haut à droite, c'est écrit « Display all ». Et quand vous cliquez sur ça, vous avez les pronoms qui apparaissent et toutes les déclinaisons de la conjugaison qui apparaissent aussi. Donc, vous, vous êtes là dans le « Condense view ». Ah, bien là, moi, je ne le sais pas. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Je ne l'ai pas actuellement sur les « View ». OK. Alors, vous irez voir vraiment, là, je le vois dans la… présentement, je l'ai malheureusement sous les yeux. Mais en haut à droite, là, vous verrez, vous avez « Display all ». Cliquez là-dessus, puis les pronoms. Effectivement, ce n'est pas très pratique pour les élèves de présenter de cette façon-là. Oui. Puis, par rapport au dictionnaire, là, on disait que ça ne doit pas être un traducteur du français vers l'anglais. Vraiment, Antidote, c'est soit la version complètement francophone ou la version complètement en anglais. Ça ne fait pas de traduction. Ce que vous avez présentement, c'est effectivement comme ça. Avec Antidote 9, vous avez le dictionnaire français, le dictionnaire anglais, il ne se parle pas. Donc, je ne peux pas dire « cheval », puis je veux savoir qu'est-ce que c'est en anglais. Il ne le fait pas. Par contre, avec Antidote 10, qui va être disponible au printemps, vous avez dans les dictionnaires les définitions. Donc, sous chacune des définitions, vous avez le mot correspondant en anglais sur lequel vous pouvez cliquer, puis là, il y a une infobule qui apparaît, puis vous avez la définition en anglais qui apparaît. Donc, il n'y a pas de traduction automatique qui se fait avec Antidote. On n'est pas dans Google Traduction ou dans DeepL. Là, on ne peut pas faire de traduction de cette façon-là, mais il va nous afficher la traduction du mot. Donc, après ça, on peut aller dans le dictionnaire en anglais puis le taper pour avoir sa définition. Ou on a aussi dans le dictionnaire des co-occurrences, qui est vraiment, vraiment enrichi au niveau du module anglais parce que les co-occurrences, c'est le lien entretenu entre les mots. Par exemple, si je prends le mot « regard », mais je vais avoir 365 adjectifs que je peux utiliser avec le mot « regard », donc un regard, je ne sais pas moi, foudroyant, un regard discret, un regard absent. Donc, plein d'adjectifs que je peux utiliser. Et je vais l'avoir aussi dans Antidote 10, vous allez avoir la traduction. Donc, c'est fait par des linguistes aussi, ce n'est pas fait par justement un logiciel de traduction. Donc, vous n'allez pas avoir mot par mot. Si vous tapez, je ne sais pas moi, une tempête dans un verre d'eau, ça ne va pas être « a tempest in a glass of water », ça va vraiment être « a tempest » je pense que c'est « in a teapot » ou quelque chose comme ça. Donc, la traduction a été faite vraiment par des linguistes. Toutes les co-occurrences sont présentées comme ça avec Antidote 10. Quand je vous dis qu'il y a vraiment une grosse différence pour le module en anglais, c'est vraiment une très grosse différence à ce niveau-là, mais il ne fait pas la traduction d'un texte, toujours pas vraiment des dictionnaires. Par rapport à ça, les statistiques tant de verbes, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités pour l'étude du texte, savoir qu'est-ce qu'il contient exactement, ça ressemble beaucoup à la version en français. Oui, exactement. Souvent, les étudiants vont passer d'un temps de verbe à l'autre, donc ça, ça peut nous permettre de les repérer assez rapidement pour être en mesure de voir qu'on respecte toujours les temps de verbe qui sont exigés dans le texte. Oui, c'est la même chose en français qu'on a. Ça ressemble. En fait, c'est ça. Par rapport à ce qu'il y a à la correction des ruptures en jaune, c'est sûr qu'en anglais, les structures de phrases ne sont pas toujours pareilles. Est-ce qu'il y a des indications particulières par rapport à ça, ce qui est souligné en jaune et en pointillé pour la correction? Bien, c'est sûr que lorsque ce sont des ruptures, quand c'est souligné en orange, ça veut dire que l'antidote ne veut pas se mouiller. L'antidote ne comprend pas la phrase ou l'extrait ou la section de la phrase et donc à ce moment-là, il ne s'exécute pas. Il n'y a aucune correction qui est faite. Ça peut être parce qu'il y a deux mots, par exemple, le même mot qui se répète. Il peut manquer une virgule. Donc, les raisons sont les mêmes en français qu'en anglais, mais ça veut dire toujours la même chose. La rupture, c'est vraiment qu'il ne comprend pas la phrase et puis il s'abstient de tout commentaire parce qu'il ne veut pas se mouiller. Il ne comprend pas. Alors, c'est la même chose en anglais. Il n'y a toujours pas de proposition puisque c'est vraiment l'incompréhension de son côté. Alors que lorsqu'on a des soulignements avec des tirets, ça va être des alertes. Donc, là, c'est possible qu'ils nous disent de ne pas confondre ce mot-là avec un autre. Donc, il va nous donner les deux définitions puis nous permettre de choisir l'option qui convient le mieux au texte à ce moment-là. Mais, encore une fois, quand c'est en orange, il nous offre pas la correction rapide, la possibilité de double-cliquer dessus pour être en mesure de le changer automatiquement. C'est bon. Ici, j'avais une capture du dictionnaire. Il y avait des particularités pendant que c'est en anglais dans le dictionnaire ou s'il y a pas mal les mêmes choses que dans l'autre? Ça, c'est… Exactement les mêmes choses, oui. Celui-là, ça doit être Antidote 10 parce que tu as les antonymes. Alors, dans Antidote 9, le dictionnaire des antonymes est absent. Alors, dans Antidote 10, il est apparu. C'est la grosse différence qu'il y a. Puis, comme je vous le disais, à chaque fois, là, vous le voyez dans la capture d'écran. Est-ce que vous le voyez? Quand vous avez des définitions qui apparaissent comme ça, en fait, vous allez avoir, là, on ne le voit pas sur la capture d'écran qui est ici, mais en haut à droite, vous allez avoir la possibilité d'afficher les traductions ou de les masquer. Donc, là, ici, elles ont dû être masquées, mais en haut à droite, dans la fenêtre principale, là, c'est une option qu'on a qui se présente à gauche, à droite. Et puis, on peut avoir, comme vous le voyez, en bas, là, c'est écrit « Hide definitions ». Donc, ça, c'est pour la définition des expressions. Quand on clique sur chacune des expressions, on a la définition de celle-ci qui s'affiche, mais on a exactement la même chose pour les définitions en haut. Donc, vous avez la définition avec les exemples qui apparaissent en anglais et puis, vous pouvez avoir la traduction en français automatiquement. C'est tout pour les dictionnaires. C'est vraiment les grosses différences, là, c'est la définition, bien, la traduction et le dictionnaire antonyme qui est apparu. Beaucoup, 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 aussi, ici, « Combinations », dans le dictionnaire des co-occurrences qu'on va retrouver. Si vous voulez afficher aussi, d'ailleurs, les dictionnaires, comme vous le voyez sur l'écran qu'Annick vous présente, vous avez les dictionnaires qui sont affichés en anglais. Le nom qu'on vous donne ici, ce sont les dictionnaires en anglais. Si vous voulez les avoir en anglais, parce qu'automatiquement, ils vont être présentés habituellement en français quand vous allez l'utiliser, mais vous allez dans les réglages et puis vous pouvez choisir le langage du système. C'est-à-dire que lorsque vous allez être dans le dictionnaire en anglais, ceux-ci vont s'afficher comme c'est le cas à l'écran présentement en anglais. Quand vous allez dans le dictionnaire en français, ils vont s'afficher en français. Donc, ça peut être une option intéressante avec les élèves. Évidemment, ça ne change pas qu'est-ce qu'on retrouve au centre. Quand on ouvre lui-même le dictionnaire, c'est les mêmes éléments qu'on retrouve dans le même langage. Quand on est dans le dictionnaire en anglais, on retrouve des définitions, évidemment, en anglais. Puis, dans le dictionnaire en français, même chose, on va retrouver des définitions. Une question de Karine qui nous demande, là, tu disais qu'on pouvait activer et désactiver la partie traduction, mais est-ce que l'élève, lui, pendant qu'il l'utilise, pourrait le réactiver? Ce n'est pas barré, là. Non, ce n'est pas barré. Vous ne pouvez pas le barrer vous-même. Donc, ça, c'est vraiment… Si vous avez les deux modules sur l'ordinateur, si vous avez juste un module, ça, évidemment, ça va être différent. Mais si vous avez les deux modules, ce qui, normalement, est le cas parce que la licence coûte moins cher, alors, vous ne pouvez pas le contrôler, ça, ça va apparaître automatiquement. Si vous avez la version de la salle d'examen, est-ce qu'on pourrait avoir seulement le module en anglais, puis à ce moment-là, il n'y aurait pas l'option? Il faudrait voir, mais c'est vraiment qu'est-ce que votre commission scolaire va acheter comme licence, parce qu'on ne peut pas décider de dissocier les deux licences. On a soit une licence bilingue ou une licence française ou anglaise. Donc, on ne peut pas le changer au fur et à mesure de nos besoins. On peut même faire un achat à part pour un ordinateur dans la salle d'examen, puis dire, nous, on va juste acheter une licence anglophone d'antidote pour être capable de leur mettre le même disque qu'ils utilisent déjà en classe. Parce que celui en classe, qu'il soit barré ou pas, ce n'est pas grave. On fait juste leur dire de ne pas l'utiliser. OK. Oui. Ben oui, mais ce serait possible, effectivement. Si vous avez juste la version en anglais, il n'y aurait pas cette partie de traduction. Il ferait comme si on ne vous parlait pas. Ben, je vais faire une rupture comme antidote. Je n'oserais pas me mouiller parce que, comme il n'est pas disponible encore, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il me semble que spontanément, je me dirais que la traduction n'est pas disponible, mais il faudrait qu'on le vérifie pour être bien sûr qu'elle ne soit pas quand même disponible si vous avez juste un module. Si jamais tu as la réponse, tu pourrais m'envoyer un petit courriel là-dessus, puis moi, je partagerai avec la gang de ce matin. Oui, je vais m'informer. En fait, la prédiction de mots, c'est ça. Le dictionnaire, lui, va prédire les mots, mais en fonction… s'il y a une erreur dans le début du mot, est-ce qu'il va quand même le prédire? Comme si c'était un dictionnaire phonétique, là. C'est un peu comme si on écrivait fenêtre. Oui. Avec un F quand même. Non, il ne va pas être en mesure de faire la distinction. Toutefois, vous pouvez utiliser des codes pour dire, par exemple, qu'il y a un mot dont vous êtes incertain. Et puis ça, attendez, je vais essayer de vous dire rapidement où est-ce qu'on le trouve. Ça peut être prêt. OK. Si… j'aimerais tellement ça pouvoir vous partager mon écran. Quand vous allez juste à droite de la fenêtre de recherche, là où on tape le mot habituellement, juste à droite de cette fenêtre-là, il y a un petit onglet avec une loupe. OK. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire des recherches avec des critères, OK, différents. Et vous avez juste en dessous de cette loupe-là, quand vous l'ouvrez, là, vous pouvez choisir, par exemple, des critères que vous avez dans la fenêtre à droite, c'est ajouter un critère. Si vous choisissez le critère mot, OK, vous pouvez déterminer quel mot vous êtes en train de rechercher et ajouter des critères. Et quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation, on voit que, par exemple, un astérisque, ça veut dire une série de caractères inconnus. OK. Donc, si vous ne savez pas par quoi commence le mot ou à l'intérieur du mot lui-même, il y a des zones grises dans la tête de la personne qui cherche le mot, mais on peut mettre soit l'astérisque, soit un point d'interrogation pour qu'il y ait un caractère inconnu, puis on peut aller plus loin pour identifier une voyelle ou une consonne inconnue, mais dans le cas qui nous intéresse, je ne pense pas que ça soit vraiment pertinent. Alors, par exemple, si on tapait fenêtre au lieu d'écrire PHE ou FE, si on tapait astérisque et le reste du mot, bien là, il ferait abstraction de celle-là, puis il serait capable de nous trouver les mots nécessaires. Alors ça, c'est une façon de chercher de cette façon-là. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes dans le dictionnaire toujours, dans la fenêtre de recherche, quand vous commencez à écrire des mots, vous allez voir qu'avant, si vous n'écrivez pas le mot au complet, si vous tapez juste une lettre ou deux lettres, vous avez évidemment une liste de résultats qui s'affichent, et vous avez en haut trois fenêtres qui apparaissent en bleu, soit correspond à, contient ou anagramme. Donc, vous pourriez, par exemple, utiliser ces éléments-là. Un élève qui a des difficultés en écriture pourrait utiliser ça, par exemple, s'il est sûr d'une série de lettres, par exemple, ou s'il inverse beaucoup les lettres, il pourrait utiliser l'anagramme que vous avez à droite complètement. Donc, il peut mettre les lettres dans n'importe quel ordre, et en cliquant sur « anagramme », il va avoir tous les mots qui peuvent s'écrire avec ces lettres-là. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utile pour l'élève quand il bloque sur un mot, de connaître ces éléments-là pour être en mesure de faire d'autres recherches. Je pense que ça terminait avec les favoris qui peuvent être intéressants, surtout des élèves, des fois, qui sont un peu moins avancés, puis au lieu de te perdre dans tout, avoir leurs trois, quatre endroits où ils savent qu'ils vont. Oui, bien, les favoris, c'est intéressant. Vous pouvez effectivement, dans les dictionnaires, vous pouvez ajouter des mots qui vont être utilisés rapidement. En plus, avec Antidote 9 aussi, vous pouvez partager des dictionnaires personnels. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter des mots dans un dictionnaire personnel, par exemple, puis les exporter pour que vos élèves, vos étudiants les ajoutent dans leur Antidote. Mais avec Antidote 10, qui sera prochainement disponible, vous allez pouvoir ajouter des listes de favoris aussi. Donc, vous pourriez, par exemple, donner des listes de favoris à vos élèves pour qu'ils les ajoutent dans cette section-là. Et c'est indépendant. Donc, pour les dictionnaires, là, ici, on est dans la section des dictionnaires. Mais vous avez aussi les guides grammaticaux. Donc, si vous regardez, quand vous êtes dans un dictionnaire, vous regardez en haut à droite, vous avez une icône qui est un petit livre orange. Et quand vous cliquez là-dessus, c'est comme si vous aviez accès à une grosse, grosse grammaire. Et là aussi, vous avez les favoris auxquels vous pouvez ajouter des éléments. Donc, si vous êtes en train de voir, par exemple, l'accord du verbe avec le sujet, bien, vous pourriez taper accords, verbes, sujets. Puis là, vous avez des explications qui apparaissent. Et puis, vous pourriez dire à vos élèves de l'ajouter dans ses favoris, par exemple. Et de dire, quand vous écrivez un texte, quand tu écris un texte, je veux absolument que tu vérifies ces éléments-là quand tu fais ton autocorrection. Donc, on peut mettre des éléments ici qui vont pouvoir être exploités par l'élève. C'était pas mal le tour. Je te remercie beaucoup, Pascale, de ta part. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Si jamais on avait vraiment des questions précises, je pourrais te réécrire par courriel. Mais je pense que ça a quand même fait le tour. On a eu plusieurs réponses. Un bref tour. Ça me fera plaisir de te répondre, Annick. Et puis, je souhaite beaucoup de plaisir avec votre antidote. Merci. Au revoir. Salut. Bonne journée. Annick, il y avait peut-être juste, dans le clavardage, il y a eu des discussions vraiment intéressantes. Nous, ensemble. C'est pour ça que je ne voulais pas être directe non plus avec Pascale. Ça fait que peut-être qu'on pourrait le faire là, par rapport à ce qui est sorti. Oui. Puis, si Marie-Josée a des trucs à préciser, parce qu'il y a Karine qui nous a sorti dans le DDA, le matériel autorisé pour anglais 5101. Et puis, il y avait le dictionnaire bilingue anglais et une autre langue. Ça fait que moi, là, ça, c'est vraiment une nouvelle pour moi. Ça fait que ça veut dire qu'il y a antidote. En théorie, on n'aurait pas besoin de le bloquer en salle d'examen. Marie-Josée, est-ce que… Bien, au même titre, dans les commentaires, là, ce que je lisais, c'est qu'il faut regarder la DDA, évidemment. Mais quand il s'agit de rechercher un mot, ça a la même valeur, à mon avis, qu'un dictionnaire qui est porté. Je suis à peu près, là, de cette avis-là. De cette avis-là. Est-ce que tu sais si antidote peut corriger juste un mot à la fois? Ou s'il peut avoir l'option de corriger des phrases? Parce que ça, ça pourrait être problématique, là, en sanction. Bien, tu veux traduire. Oui, oui. Non, non, ça traduit pas la phrase. C'est ce que disait… Oui, vas-y Marie-Josée. Ce que disait Pascale, c'était le mot, en fait. Elle traduisait que le mot. Quand tu es dans le dictionnaire… C'est ce qui est de la phrase. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris, qu'elle ne faisait que le mot, là, au niveau de la traduction. Donc, je pense qu'elle donnait l'exemple de cheval, là. Donc, j'imagine qu'on voit horse, puis c'est tout, là. Puis, par rapport à l'utilisation que tu as en fait, là, Marie-Josée, je suis peut-être au début, là, mais toi, est-ce que, tu sais, tu vois des difficultés, surtout, là, par rapport au niveau, tu sais, un élève qui fait du secondaire 5, c'est un peu différent d'un élève qui sera en 3, puis qui a de la difficulté beaucoup en anglais, là, parce que c'est quand même lourd comme logiciel, là. Comme je te dis, la première fois, on a eu la formation par Louise Bois la semaine dernière, puis on a ciblé un élève en difficulté avec les enseignants lors de cette rencontre-là, justement, pour expérimenter. L'élève va utiliser différents moyens, différents moyens. Puis, ce qu'on a convenu pour l'instant, on est comme si on commence, tu sais, on va utiliser Antidote en dernier recours, quand on voit que rien ne va plus, qu'on a rééduqué, parce que, tu sais, c'est beau dire, il faut faire des phrases courtes, puis on fait ça comment, des phrases courtes, tu sais, dans les faits, là, vous le savez, dans la pratique au quotidien, donc c'est vraiment, on vient à qui ou quoi, fait quoi, donc on pratique ça en anglais. Donc, il a fallu qu'il y ait un travail de rééducation avant. Donc là, c'est quand, par exemple, l'élève, même au niveau du repérage des erreurs, il y a des visites attentionnelles, il y a des grandes difficultés au niveau de la construction des phrases, mais qu'un rappel avec soulignement en jaune va lui rappeler qu'il faut qu'il fasse une phrase courte, qu'il revienne à qui ou quoi, fait quoi, là, ça peut être intéressant. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a ciblé un élève. Je suis allée le rencontrer. Déjà, vous savez, c'est gros, un centre, puis des fois, il y a des élèves qui nous arrivent déjà avec des outils, puis on se rend compte que c'est dans l'entraînement qu'il y a des lacunes aussi. Donc, en travaillant avec lui en anglais, j'ai vu qu'il y avait des lacunes en français, ce qui a trait à l'outil. Et c'est utilisé aussi en complémentarité avec WorkQ, puis moi, je trouve ça important de l'utiliser en complémentarité avec WorkQ et le correcteur de Word aussi. Donc, dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de fait à ce niveau-là, avant d'utiliser. Donc, on est vraiment dans ça. Puis, avec l'élève, bien, ce que j'ai repéré, là, l'élève, il faisait des découvertes, puis il voyait quand même qu'il pouvait utiliser le dictionnaire des synonymes. Il ne savait même pas qu'il pouvait faire ça en français. Donc, ça a été à peu près l'expérience que j'en ai eue. Je lui ai montré aussi le dictionnaire des conjugaisons pour qu'il voit les temps de verbe. Puis, c'est là que j'ai eu la surprise. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Donc, de voir que les pronoms n'étaient pas là. Donc, là, je sais comment faire pour aller l'aider, là. Mais, c'est ça. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire, là, en cours d'expérimentation. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Bien, dans le fond, c'est vraiment de miser sur la rééducation avec l'outil, puis de préparer, de voir les progrès que l'élève va faire en situation d'apprentissage, puis après ça, de transférer en examen. Exactement. C'est comme ça qu'on fait ça ici. Il y a vraiment les étapes. Donc, on vient d'avoir les outils. C'est assez récent, là. Donc, ça va être expérimenté. Il y en a deux logiciels en classe, un en fin d'examen. Donc, on commence, là. Tu sais, même moi, je ne peux pas faire les entraînements tout seul avec l'élève. Je ne l'ai pas encore en fait, là, dans l'anglais. Donc, on va regarder comment ça va en classe, comment on peut l'expérimenter, accompagner les enseignants aussi dans ça. Donc, c'est nouveau en anglais. Ils n'ont pas l'habitude. Même WorkU, c'était cette année, là. Ils ne sont pas étudiés pour ça. Donc, il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup de… Nous autres aussi, c'est nouveau au centre cette année, là. On a introduit Antidote en anglais, puis moi, l'enseignante en anglais est vraiment à l'affût, là, des technologies, puis elle connaît quand même bien. Ça fait que c'est elle qui fait le suivi beaucoup avec les élèves. Mais même en français, là, au niveau des dictionnaires, synonyme, en tonine, conjugaison, tout ça, là, je trouve qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire avec les élèves. Ah oui. Dans l'utilisation en apprentissage. Complètement. Ah oui, mais il y a même des activités d'apprentissage qu'on pourrait faire, là, en grand groupe, là. Mais bon, pour l'instant, on sentait, là, aux élèves en difficulté, mais Louise Roy nous présentait différentes choses qui pourraient être faites, là, avec WorkU en classe. Ne serait-ce qu'améliorer travailler la phrase, par exemple, comment améliorer une phrase? Puis, là, je vois le fil de discussion, là, c'est super animé, là, parce qu'on parle de, bon, ce qu'il y avait à la DDE, la permission des dictionnaires bilingues, mais c'est la version papier, c'est pas nécessairement la version électronique. Fait que, tu sais, toute cette facette de la sanction reste encore ambiguë, là, en tout cas pour moi, là. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses au niveau des mesures adaptatives. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, version papier, version numérique? Bien, tu sais, comme, pas version numérique, excuse-moi, version électronique, comme, on sait que, moi, je savais que le dictionnaire électronique n'était pas permis, le dictionnaire français-anglais, en situation d'évaluation. Fait que, là, si on amène antidote, comme ça, avec la possibilité de traduire des mots, est-ce que ça va être permis en situation d'évaluation? Oui, c'est ça, là, il faudrait voir pourquoi il n'était pas utilisé. Je crois que c'est parce qu'il pouvait donner des phrases, des exemples de phrases. Je ne sais pas, en fait, pourquoi il n'était pas permis en anglais, là. C'est comme en français, là, pour voir. Parce qu'au secteur jeune, oui, au secteur jeune, il est permis, là, le dictionnaire français-anglais, mais l'arrimage n'a pas été faite avec le secteur adulte. OK. En tout cas, pas encore. Annick, je ne sais pas si je me trompe. J'ai la même information que toi, là. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on dirait que c'est difficile, là, pour vous, les orthos, de réussir à avoir une réponse. Là, c'est ce qu'il y a, en tout cas, il va y avoir une réponse, là. Je comprends qu'au ministère, ils ne peuvent peut-être pas être si rapides à dire, est-ce qu'on va l'autoriser ou pas, en tout cas, là. Est-ce que vous… C'est un peu un non-sens. Moi, je viens du secteur jeune, là. Donc, si on autorise pour l'élève un dictionnaire papier, puis qu'il s'agit de traduire que le mot, bon, mais si on n'utilise pas le dictionnaire papier aux adultes, comme je vous dis, pour moi, c'est nouveau, là, mais… Des fois, j'ai l'impression… Je ne veux pas encourager la délinquance, là, mais… Non, mais je ne veux pas… À un moment donné, là, il faut se rendre à l'évidence. Évidemment, si le dictionnaire papier n'est pas autorisé, on ne l'utilisera pas, là. Bon, c'est… Il y a Karine Maillot qui nous dit que maintenant, dans le programme en 4-5, le bilingue est permis, là. Pas stéphique. Bon. Puis Karine Brochu dit qu'il n'est pas permis. Voyez-vous comme c'est clair. Bien, c'est ça… Je pense qu'il faut aller chercher des clarifications. Oui, mais c'est ça qu'on va faire à la journée pré-congrès, si on peut avoir quelqu'un de la sanction qui va venir avec nous. Et on espère… On travaille fort pour ça. Oui. Moi, je pense que ça a besoin de clarification. En fait, ça fait un petit peu… C'est sur le tapis, ça, l'idée de savoir exactement c'est quoi il y a de dictionnaire numérique, là, par rapport à… Qu'est-ce que ça fait de plus ou de moins qu'un autre dictionnaire, là. OK. Fait que dans l'ancien programme, il n'était pas permis, mais dans le… Avec le nouveau programme, les nouveaux sigles, là, il est permis, le dictionnaire… Le dictionnaire électronique, Karine, est-ce que c'est ça que tu dis? Le dictionnaire anglais-français. Le fait que ça traduise, là, la traduction des mots du français ou de l'anglais, l'anglais-français, là. Maintenant, ça serait permis. Ça fait que ce serait probablement pas un frein à l'utilisation d'antidot, là, étant donné qu'il va juste donner le mot dans l'autre langue, là. OK. Bon. OK. Bien, en tout cas, moi, ça clarifie des choses, mais je pense qu'il y aurait mesure quand même à en discuter avec quelqu'un de la sanction, là, pour… question d'uniformiser tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Marie-Josée? Non. On continue notre expérimentation. Je pourrais vous parler de ce qui se passe après, là, une fois que l'expérimentation est faite en classe, puis comment ça s'est traduit pour l'élève. Je parle en traduction. Bien, c'est bon. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. On pourra peut-être s'en discuter, en parler l'année prochaine. Tu sais, préparer, je ne sais pas, avoir peut-être, justement, quelqu'un de la sanction ou si on est capable de régler ça avant, ou discuter des activités d'apprentissage qu'on a faites avec Antidoc, là. Peut-être se faire une banque d'intervention. Oui. Je dis ça comme ça, là. Bien, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi aussi. Martin aussi. Bon, bien, c'est une bonne idée. Ça me fait plaisir. Moi, je veux juste vous dire que je suis en train de faire un petit montage vidéo pour, comme une publicité, là, pour la journée pré-congrès, vu que j'ai plein de temps. Si jamais vous avez des photos de votre centre, des bons coups, des élèves, tu sais, avec leur accord, là, vous pouvez me les envoyer par courriel. Je vais monter ça, là, avec un petit peu de musique, puis ça serait comme une trame de fond, là, pour la journée pré-congrès, si vous voulez. Je vais juste faire un rappel, là, un bref rappel de… Oui, Sarah, effectivement, je vais faire un résumé de tout ce qu'on a discuté, là. Puis, je sais qu'ils sont en train, justement, de travailler, là, la section de la sanction, là, au ministère. Donc, pour la journée pré-congrès, je veux juste vous dire, le matin, ça va être avec Martin Franqueur, qui est Ressources nationales. Cette année, là, il fait beaucoup de formations dans le cadre de la réforme en mathématiques. Donc, on va travailler la résolution de problèmes, puis il va nous apporter beaucoup au niveau des stratégies de lecture en résolution de problèmes. Donc, on va avoir des ateliers de manipulation, aussi, qu'on peut faire… qui va nous faire vivre pour qu'on puisse les appliquer en classe dans nos suivis. Il va nous parler, aussi, de la tâche complexe en mathématiques. C'est la formation qu'il a donné à plusieurs enseignants, là, dans la province. Donc, il ne va pas tout nous faire cette formation-là de deux jours, mais il va nous en faire un cours résumé. Parce que, souvent, ça va finir par aboutir dans notre cours, là, qu'on ne le veuille pas, là. Fait que, juste pour qu'on aille une notion, là, une idée des notions qui se sont transmises lors de ces formations-là. Au niveau de l'après-midi, on va travailler la sanction, l'évaluation, donc, de la salle d'évaluation aux mesures adaptatives, aux différentes mesures applicables. On essaie d'avoir quelqu'un du ministère qui peut, peut-être, se joindre à nous. On va faire beaucoup d'études de cas. On va partager un petit peu, là, comme ce qui s'était fait l'an passé. Fait qu'on travaille là-dessus. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous en parler. Oui, ça va être super intéressant, la journée pré-congrès. Oui, Karine Brochu, en fait, moi, je vais, c'est ça qu'on va discuter en comité, là, au niveau de l'enregistrement des ateliers de la journée. Puis, peut-être en visioconférence, mais je ne suis pas certaine. On va voir, là, ce qui est possible. Fait que c'est sûr que, moi, tu sais, on pense beaucoup à ceux qui ne peuvent pas être là, là, surtout avec ceux qui sont en bédaine. Fait qu'on va trouver un moyen. Au pire, là, ça va être enregistré, là, on fera un montage, mais on va trouver quelque chose. Fait que, ça, c'est pour la journée pré-congrès. Là, je voulais savoir, l'an prochain, on va reconduire les après-cours en orthopédagogie. Annick était d'accord pour continuer. Moi, ça ne me dérange pas de continuer pour animer. À moins qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, là, je ne veux pas prendre la place, là, de quelqu'un non plus. Si quelqu'un veut se lancer pour une animation, il n'y a pas de problème. Ce que je suggérerais, c'est de partir la première. Puis, si quelqu'un veut s'ajouter, là, en cours de route, il n'y a pas de problème. Moi, je peux m'asseoir et regarder le spectacle. Fait que, est-ce que, si on se rencontre en septembre, est-ce que ce serait correct pour vous autres? Ou, on est dans le rush en septembre, est-ce qu'on attend un peu, ou on commence en force, on se rencontre en équipe? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous autres? On pourrait en discuter aussi à la journée pré-congrès de ça. Puis, on pourrait peut-être faire un questionnaire par rapport à ça, Annick? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à l'heure aussi, là, ce matin, on a fait un erreur parce qu'il y avait des demandes, là. OK. Bonne idée. On enverra un petit questionnaire. Parfait. Fin septembre, début octobre. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Varia? Commentaire, suggestion, état d'âme, pensée positive? OK. Super. Fait qu'on lancera notre questionnaire, Annick. Puis, moi, je vais être là en septembre, toi aussi, hein? Oui. OK. C'est bon. Oui, c'est une très belle communauté. Même si je suis porte au pétagogue, moi, ça me fait toujours plaisir de venir vous entendre. C'est une belle communauté. Oui. C'est vraiment génial. C'est super le fun. Tout le monde embarque puis tout le monde participe. Merci beaucoup tout le monde.